Bonjour Antoine Tali. Bonjour Claude. Tu es chercheur CNRS et tu enseignes la biologie en licence première et deuxième année. Cette licence, c'est la licence frontière du vivant, mais c'est qui qui l'organise cette licence ? Alors c'est une licence de l'université Paris-Descartes et qui est hébergée dans les locaux du CRI, le centre de recherche interdisciplinaire. Et nous sommes au 21ème étage de la Tour Montparnasse, alors il ne fait pas beau mais on voit Paris de très haut. Et c'est là que tu as sur tes cours. J'ai constaté qu'il y avait au fond de ta classe, de ta salle de cours, qu'il y avait des adultes, je les ai rencontrés, ils m'ont dit qu'ils étaient enseignants, mais pourquoi avais-tu des enseignants au fond de ta salle de classe ? Alors parce qu'on est à un lieu de prototypage, donc de temps en temps il y a des gens qui passent, et cette semaine est une semaine qui est un peu particulière puisque c'est la CLIS, la semaine de la classe inversée. Et donc puisqu'on avait une classe qui correspondait à ce thème-là, on a proposé de l'ouvrir, ce qui se fait peut-être un peu moins souvent dans l'enseignement supérieur. Donc il y a des enseignants qui sont venus voir cette classe inversée, en fait, renversée pour être tout à fait exact. Bon alors, parlons classe renversée. Alors le principe, c'est de dire qu'on va demander aux élèves, non pas d'étudier un contenu qui a été préparé pour eux, mais on va leur demander de préparer un contenu pour les autres. En d'autres termes, ton travail, c'est eux qui vont le faire. Oui, ils vont faire même mieux parce qu'ils vont faire le travail de la personne qui a écrit le livre. C'est ça leur objectif. Leur objectif, c'est de remplacer le livre. Donc en quelque sorte, voilà des étudiants qui viennent ici pour apprendre, et en fait, en sortant, ils sont capables d'écrire un livre. En tout cas, ils ont une bonne partie des bases. L'idée, c'est que ce qu'on cherche, c'est pas seulement leur apprendre un certain nombre de connaissances, mais aussi leur apprendre à apprendre. Et donc ça, c'est un des exercices qu'on utilise pour leur apprendre à apprendre. Alors, on pourrait peut-être regarder comment tu organises ton année scolaire pour, progressivement, je suppose que c'est progressif, cette classe renversée se met en place, et quels sont l'ensemble des protocoles mis en œuvre ? Alors, on en a pas mal. Là, c'est quelque chose qu'on fait en deuxième année, dans le deuxième semestre de la deuxième année. Évidemment, avant ça, on a fait plein de choses, notamment en première année, pour mettre ça en place. On a, en première année, un protocole qui est, je dirais, un petit peu plus simple, où les étudiants travaillent sur un livre. Et ce livre-là, ils l'utilisent pour avoir un contenu pédagogique. Ils lisent le livre. Ensuite, ils ont des questions auxquelles ils doivent répondre sur Internet. Et ensuite, ils ont un forum. Et sur ce forum, ils doivent poser une question et répondre aux questions des autres. Et ensuite, on arrive dans ce qu'on appelle, nous, un cours. Et un cours, en fait, c'est un échange, question-réponse, entre les étudiants, les uns avec les autres. Alors, François Thadier, il dit, mais il n'est pas le seul à le dire, il vaut mieux apprendre aux étudiants à poser des questions pour lesquelles ils n'ont pas de réponse, plutôt que leur apporter des réponses à des questions qui ne se sont pas posées. C'est un peu ça ? Ça fait partie de l'idée. Dans leur vie, toujours, une des choses qu'ils vont avoir à faire, c'est à répondre à un certain nombre de questions. et une des choses qu'ils doivent apprendre à faire, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir ces réponses-là. Et donc, il y a deux façons. Soit on identifie le fait que ces questions ont une réponse et on va chercher la source, donc les articles scientifiques. Soit on identifie qu'il n'y a pas de réponse. Et donc, à ce moment-là, on démarre des projets de recherche. Donc, c'est la deux façons dont on répond à des questions. Et c'est ça qu'on essaie de transmettre aux étudiants. Alors, ça, c'est la première année. Deuxième année ? Alors, deuxième année, donc, on arrive au second semestre sur ce protocole de pédagogie renversé. Au deuxième semestre. Et donc, c'est à nous d'écrire les chapitres. Donc, on s'est mis en groupe. Là, on est quatre. Et sinon, ce groupe-là, en l'occurrence, nous, on travaille sur une partie qui est donc la fonction et la forme animale. Et donc, en fait, on va devoir écrire le chapitre nous-mêmes. C'est un peu un défi pour nous parce que, contrairement à ce qu'on a vu, toute l'année, on a vu les chapitres. Et c'est des trucs assez longs, des choses très structurées, très complexes, avec beaucoup de connaissances dedans. Et là, c'est à nous de le faire. Ça s'est structuré en plusieurs parties. Dans un premier temps, on devait juste faire le plan. On n'avait pas le droit d'accéder à des connaissances. On n'avait pas le droit au livre, par exemple. On n'avait pas le droit de regarder ce qu'avaient fait les gens l'année dernière. Parce que ce processus, ce n'est pas la première année qu'on le fait. Et du coup, c'était un vrai challenge pour nous de faire un petit peu tout ça et de devoir écrire ce chapitre. On est en train d'écrire le chapitre. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur le plan. On a beaucoup de parties. Nous, on a six parties, par exemple, plus une intro et une conclusion. Et on a essayé de détailler au maximum les envoies qu'on voulait faire. Et maintenant, on doit essayer de chercher toutes les connaissances, les réorganiser, écrire en anglais sans faute, refaire les schémas. On est sensibilisés à chercher des sources fiables, par exemple, des articles scientifiques ou encore refaire des schémas pour questions de droit d'auteur, des choses comme ça. Et après avoir fait ce chapitre, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir cours comme on a eu pendant ces deux années. C'est-à-dire qu'on va lire le chapitre d'abord. Ensuite, on va avoir un cours avec un prof où on pourra répondre aux questions. Et avant d'aller en cours, en fait, on a un quiz à répondre qui s'appelle le Mastering Biology. Et donc finalement, on fait ça tout seul chez nous. Et ensuite, sur le forum de la classe, on pose une question et on doit répondre à une autre question où on peut en faire plus. Et après, on arrive en cours, on répond aux questions, on discute ou on lit des articles, des choses comme ça. Donc en fait, le prof, il doit être dans une des autres salles avec un autre groupe. Et en fait, ce qui se fait, c'est qu'à la fin de chaque séance, donc à la fin de notre séance aujourd'hui, on aura à envoyer notre progrès à un autre groupe et on recevra le progrès d'un autre groupe aussi de la classe. Et on aura à écrire un feedback pour ce groupe pour la prochaine fois. Et le prof, il prend un élève de chaque groupe pour aller voir le groupe concerné, pour qu'on puisse faire un feedback et donner des conseils sur comment améliorer le travail dans la séance cours. En d'autres termes, j'ai l'impression que les élèves sont aussi évaluateurs du travail des autres ? Oui, c'est à peu près ça. On peut rajouter des informations par rapport à ce qui a été fait pour qu'ils puissent modifier et que leur travail soit plus complet. Avant de vous inscrire à cette formation, vous saviez que ça se passait comme ça ? Enfin, on a été informé au moment des portes ouvertes et sur toute la documentation qui est disponible sur la licence, sur le site et tout. Le processus exact de chaque cours et de chaque projet est quand même une découverte à chaque fois qu'on commence un nouveau projet. Et c'est assez sympa parce qu'en faisant des projets différents qui demandent des compétences différentes, on se rend compte qu'on a avancé beaucoup dans notre travail. Qu'est-ce que ça veut dire par là votre camarade ? Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça nous apprend beaucoup, à la fois au niveau connaissance, au niveau compétence. Mais c'est aussi une grosse responsabilité pour nous parce que les chapitres que nous on fait, c'est les autres qui vont devoir les lire. Et en gros, c'est les seules connaissances qu'ils auront. C'est les seuls chapitres qu'ils liront. Du coup, on est un peu responsable de leurs notes et tout ça. Donc ça nous apprend aussi pas mal de responsabilités. Je m'appelle Clémence et je vais faire un feedback au groupe 42. Il s'agit d'expliquer ce que nous avons compris de leur texte. On va également voir ce qui fonctionne particulièrement bien dans leur production et voir avec eux ce qu'on pourrait améliorer et ce qu'on pourrait proposer comme solution pour que ce soit plus fluide et compréhensible. Ça veut dire que vous avez reçu leur texte ? Oui. Nous avons reçu leur texte et nous avons eu une demi-journée pour le lire. C'est donc le groupe qui a étudié le texte ou c'est vous toute seule ? Dans le groupe. Notre groupe a étudié ce texte et nous avons réfléchi ensemble à des feedbacks. Je vous l'ai dit. Alors du coup, ce que nous avons compris, c'est que vous aviez d'abord abordé les échanges gazeux en premier. Vous vous êtes focalisé sur comment ça a fonctionné et différents types de systèmes entre les différentes espèces. Avant de vous étendre sur la circulation sanguine et sur comment l'ensemble de l'oxygène pouvait être acheminé jusqu'à l'ensemble du corps. Donc petit détail, on voit que c'est un plan qui est un peu renversé par rapport à celui du modèle du Campbell. Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que du coup, on comprend mieux et ça suit une suite plus logique. Et vous avez également fait une belle comparaison entre les espèces et leur mode d'échange gazeux. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Donc dans l'ensemble, votre plan, je trouve, est très clair parce que vous avez vraiment fait un effort de synthèse. Et du coup, chaque notion est expliquée et bien détaillée et il n'y a pas de phrases trop longues. Et du coup, on voit vraiment que vous avez apporté un effort, même si les parties restent encore à être complétées. Comment vous avez vécu ce moment ? Une camarade était là pour vous dire, ça, je pense que c'était bien, il va poser des questions, ça peut-être est à améliorer. Normalement, c'est un prof qui dit ça. Oui, mais là, c'est encore mieux parce que c'est quelqu'un qui a notre âge, qui fait également la même chose de son côté. Et ça nous donne vraiment confiance dans notre travail parce qu'on a vraiment tous les points positifs qui sont listés. Et il n'y a pas vraiment de points négatifs qui sont donnés, c'est plus des améliorations à faire sur chaque chose. On n'est pas cassé parce qu'on a fait quelque chose de mal. C'est plus à chaque fois des améliorations qui peuvent... c'est du peaufinage. C'est nous dire, ça, ça pourrait être mieux fait et on vous dit peut-être de le faire comme ça. C'est vraiment super bien parce que ça nous permet d'avancer très rapidement dans notre travail et à chaque cours, on a ça. Et du coup, ça nous permet de prendre un bon en avant directement. On fait pour les autres groupes, on perd du temps sur notre avancée, mais on va la récupérer juste après. Donc c'est super cool. Si je vous posais la question, quelles sont d'après vous les compétences que l'on développe dans ce type d'activité où en fait c'est les élèves qui en fait fabriquent le cours ? On prend de l'assurance de l'autonomie énormément. On va chercher nos informations nous-mêmes. On apprend également à travailler en groupe parce qu'on est quatre là sur notre chapitre. Et donc il faut vraiment qu'on arrive à se coordonner parfaitement pour pas que deux personnes travaillent sur la même chose, qu'on puisse être tous compétents, que tout notre travail puisse s'enchaîner parfaitement et qu'il n'y ait pas de coupure. Il faut vraiment que tout soit parfaitement fait. Du coup, ça nous forge vraiment un esprit de travail de groupe. Ça nous permet également de répondre à certaines deadlines, d'être dans le stress. Une limite dans le temps pour une réalisation. On doit rendre le sujet, par exemple, hier on devait le rendre quatre heures après le cours. Du coup, on devait travailler dessus. On avait encore cours juste après, donc il fallait vraiment être rapide directement après. Donc ça nous apprend à travailler dans le stress. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'on peut faire quelque chose de vraiment bien en un peu de temps. On se sent plus fort ? Un petit peu, c'est vrai que ça aide assez. Mais après, ça vient au cours du temps. On est de mieux en mieux. Au début, c'est un petit peu déstabilisant, mais après, ça roule tranquille. Alors, tu as utilisé quand même une expression « ce qui marche bien ». Et tu as dit ensuite « ce qui marche moins bien », mais à aucun moment tu dis « ce qui marche mal ». Ben non, c'est volontaire, évidemment. On est sur une logique positive. On pourrait utiliser d'autres termes, mais d'un point de vue psychologique, ça fait passer un certain nombre de choses. Et surtout, il ne s'agit pas seulement de pointer ce qui ne va pas, mais surtout de pointer comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Et ça, quand on donne un retour aux autres, c'est une aptitude qui est assez importante à apprendre, de ne pas être juste dans la critique, mais être dans la proposition. Donc ça, c'est une partie des choses qu'on veut faire passer. Alors, justement, est-ce que c'est aussi une façon de faire en sorte que ça soit un peu plus acceptable, parce qu'il s'agit de père et qu'il ne s'agit pas de l'enseignant ? Non. La logique, c'est de les forcer à avoir ce travail, cet esprit critique. Évidemment, je pourrais faire les commentaires, et même, je pense qu'ils seraient contents quand je leur fasse les commentaires moi-même. Ils seraient beaucoup plus sûrs. Là, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'il y a cette incertitude. Le retour qu'on me fait, je ne sais pas s'il est valable, parce qu'il n'est pas donné par quelqu'un qui est estampillé. Moi, j'ai mon estampille de chercheur CNRS. Donc, si je dis quelque chose, il y a des chances non négligeables qu'elles soient correctes. Là, il faut qu'ils décident si le retour qu'on leur fait est correct ou pas. Donc, parfois, il faut qu'ils négocient. « Si vous nous dites que, je ne suis pas sûr d'avoir compris, ou est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus tôt comme ça ? » Ils ne peuvent pas juste entendre. Il faut vraiment qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils voient s'ils sont d'accord ou pas ensemble. Et donc, il y a une étape de plus, je pense. Par contre, vous n'étiez pas loin. Vous écoutez ce que le rapporteur présente ou quel est votre rôle à ce niveau-là ? De temps en temps, d'appuyer quelque chose. De temps en temps, il y a des commentaires pour lesquels on veut être sûr que, effectivement, le groupe qui est en face l'est bien entendu. Éventuellement, rectifier le moins possible. L'objectif, c'est de ne pas les laisser dériver, d'étayer quand même leur travail, mais leur laisser toutes les opportunités possibles pour qu'ils fassent ça eux-mêmes, que ce ne soit pas quelque chose qui soit fait par l'enseignant. Bon, après ça, comment ça se passe ? Ensuite, on reprend le protocole habituel. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront terminé leur chapitre, ils vont le transmettre aux autres et c'est ça que les autres vont étudier. Donc, il faut que les autres étudient ça, répondent aux questions, comme s'ils avaient lu le chapitre du livre. Donc, il faut que le contenu qui a été transmis par leurs camarades soit au moins aussi bon que celui du livre. Bon, alors, on ne va pas aller au-delà, mais moi, je me pose cette question. Tu es enseignant ? Oui. Pourquoi tu utilises cette méthode-là ? Quel avantage y vois-tu ? Quel est le plus ? Parce qu'il faut qu'il y ait un plus, sinon tu ne le ferais pas. Alors, le travail sur l'esprit critique, d'une part, et puis la capacité, ensuite, pour les étudiants à apprendre seuls. C'est-à-dire, l'objectif sur une discipline comme la biologie, où les connaissances évoluent très très vite, et où il y a des connaissances vraiment qui sont au cœur de la biologie, qui changent tout le temps, il est important que les étudiants soient capables de se recycler dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et donc, cette capacité-là, il faut la développer. S'ils sont simplement capables d'apprendre le contenu que quelqu'un d'autre prépare pour eux, comment feront-ils dans 20 ans ? Il faut qu'ils soient capables eux-mêmes de décider si le contenu qu'on leur présente est correct ou pas. Et ça, ça passe par ce genre d'exercice, pour pouvoir être capables ensuite d'aller chercher eux-mêmes l'information. Alors, in fine, il va falloir que quand même les enseignants délivrent le diplôme. Cela se déroule de quelle façon ? Et comment on utilise cette partie de pédagogie, de travail, pour faire en sorte qu'elle soit prise en compte dans la globalité d'évaluation ? Alors, en termes d'évaluation, ce qu'on va faire à la fin du semestre, c'est une analyse d'articles. Donc, on va leur présenter un article scientifique, et on va leur demander de l'analyser à travers une série de questions qu'on va leur poser. Et finalement, c'est l'élément qui est clé dans le travail qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est de trouver et de lire des articles scientifiques. Donc, c'est vraiment la compétence principale qu'on veut leur transmettre autour de ce travail-là, c'est la lecture d'articles scientifiques, et donc c'est ce qu'on évalue à la fin du semestre. Lecture d'articles scientifiques qu'ils vont chercher sur Internet. Absolument. Donc, l'usage de l'Internet, l'usage de ces nouveaux outils numériques, est également prépondément dans leurs apprentissages. Oui, chercher un article scientifique, aller sur les bases de données d'articles scientifiques, c'est quelque chose qu'on travaille avec eux dès la première année, pour qu'ils sachent le faire assez rapidement. Alors, dernière question, la classe inversée, moi j'ai vu les étudiants, semble les rendre heureux. L'enseignant que tu es, est rendu heureux par la classe inversée ? Moi j'adore ça. En fait, quand je viens en cours, mon objectif c'est d'apprendre des choses. Ce n'est pas d'enseigner des choses, c'est d'apprendre des choses. Et en fait, c'est la façon parfaite d'apprendre des choses. En lisant les chapitres, il y a plein de choses qu'on va retrouver qui seront équivalentes. Que tu sais, bien sûr. Mais on va voir des choses nouvelles. Ils vont penser à des exemples nouveaux. Et donc, je vais apprendre des choses. Et c'est ça qui me fait plaisir. Merci beaucoup Antoine Tali. Avec plaisir. Vous pouvez baser votre explication de la sens sur une structure que vous avez déjà présentée, et ne pas dire, je vais vous présenter la sens sur la sight. Et puis, deux parts plus tard, expliquer que vous avez des yeux.